Bonjour les amis, on a été faire un petit tour au marché de Châlons-sur-Saône, on a récupéré un peu une poularde de Bresse, un peu de pain, là c'est top, et puis à midi on dégêne chez Philippe et Catherine Pascal, qui sont les propriétaires du Clos du Célier au Moine à Givrie, qui est un domaine de givrie extraordinaire. Et regardez, les gars ils sont déjà en cuisine, ça prépare, ça bosse, il y a une odeur de beurre là-dedans, ça sent bon, c'est un bonheur absolu. Pour un peu, on n'aura même pas besoin de faire à manger, ça sera déjà prêt. Vous allez bien les enfants ? Tu vas bien ? J'ai amené le pain, parce que t'as déjà fait les échalotes et les moris. Donc moi j'ai amené le pain. Philippe, il va falloir qu'il retourne bosser un peu aux vignes ou à la cuverie. Et nous on va rester un tout petit peu en cuisine. Une fois que le poulet de Bresse est en route, on va descendre faire un tour à la cuverie pour boire un coup, mais pour l'instant on va s'occuper du poulet. Donc là on garde les pâtes, moi je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais tu gardes les pâtes, tu gardes la tête, et tu peux faire un bouillon de volaille avec. On est sur une vraie volaille de Bresse, parce que c'est la seule AOP volaille. Donc il n'y a que la Bresse aujourd'hui qui a une appellation d'origine protégée pour la volaille. Et à le travailler c'est un bonheur absolu. Allez vite fait, pour enlever les 2-3 plumes qui traînent, un petit coup de gauze, ça redonne aussi un petit coup de... ça rétrécit la peau. Alors là Catherine elle va nous préparer le poulet de Bresse comme elle a l'habitude de le faire. C'est simple hein ? Bah oui, si t'as des bons produits, la cuisine est simple. Eh, vous avez vu le petit moulin électrique, ça fait de la lumière et tout. Il faut en mettre un peu à l'intérieur, comme ça, ça diffuse à l'intérieur du poulet. Moi j'ai un copain qui a une astuce aussi fantastique là-dessus, des gens qui font des tisanes fouchées à houdan. On met un petit sachet de tisane à l'intérieur avec thym, romarin, et ça va diffuser à l'intérieur du poulet. Le secret de la cuisine française c'est le beurre, le beurre, le beurre, le beurre. Un dedans, puis un dedans. Ouais exactement. Pourquoi on met du gras à l'intérieur du poulet pour pas que ça sèche en fait ? Tu démarres à four chaud. C'est un four qui n'est pas très chaud, qui est à 180. C'est une cuisson qui va le dorer, mais ça va être une cuisson un peu plus lente. Faut pas le mettre à 250, tu vois. Et là on va l'enfourner, combien de temps ? Une heure et demie. Ouais, parce que c'est des poulet qui font 2,2 kg. Et tu vas rester à 180 tout le long de la cuisson ou tu vas redescendre un bout ? Tout dépend si mes invités sont en retard ou pas. T'es en train de me dire que dans une heure et quart, faut qu'on soit à la table. C'est ça que t'es en train de me dire. Oui, oui. C'est super simple à faire, vous avez vu à la maison. Et dans une heure et quart, on sort le poulet. Pendant que le poulet va cuire, on va préparer les morilles. Vas-y Catherine, enfonde parce que c'est ton four. Et voilà, on n'a rien à faire. Ça va cuire comme ça, une heure et demie à 180. 180 ou thermostat 6, 30 degrés par thermostat. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Catherine ? On va préparer la sauce aux morilles. Quand on a des grosses morilles comme ça, on peut les couper en deux. Et comme ça, on va avoir la bonne taille pour les mettre à la fourchette. Les morilles, c'est juste merveilleux. Après, la truffe, c'est un champignon roi. Alors attention, la morille, jamais, jamais crue, toujours cuit parce que c'est très toxique quand c'est cru. Même si ça a été réhydraté à l'eau tiède, vous ne la mangez pas crue. Il faut vraiment la cuire avant de la manger. Donc, on va faire revenir les morilles. On va mettre un peu de beurre, une noisette, comme dirait la mimeaïté. Clac. Je vais faire revenir les morilles dans la casserole. Et comme ça, on pourra rajouter la crème dessus, éventuellement déclassée avec un peu de vin blanc. Le but pour nous, c'est qu'on garde le goût de la morille et que ça diffuse après dans la crème. Parce qu'en fait, le gros avantage de la morille, c'est que c'est un champignon qui diffuse énormément. On a bien avancé le travail. Le poulet va le cuire tranquillement. Les champignons, on va les laisser comme ça. On les récupérera tout à l'heure. Quand on va sortir le poulet du four, on récupérera une partie du jus pour monter le reste de la sauce avec la crème. Et éventuellement, un coup de vin blanc, ça peut réduire. On aurait pu presque mettre le vin blanc maintenant, qu'il réduise un peu. Vas-y. Ça, c'est du chardonnay de Bourgogne. Alors, chardonnay blanc, alors là, on est sur un des blancs du domaine parce qu'on est sur Hélix-Félix. Donc ça, c'est un blanc qui est produit au Célio-Moine. 100% de chardonnay. Félix-Hélix. Félix-Hélix, oui. Hélix, c'est les escargots. Oui, Félix, c'est joyeux. Et donc, c'est l'escargot joyeux. Il ne faut pas qu'en fait, le gras de la crème ressortle. Il faut qu'on garde le côté onctueux de la crème. Et si on met la crème trop tôt et qu'on la chauffe trop tôt, on a une émulsion qui ne fonctionne pas bien. Ça fait à peu près une heure et demie que le poulet est en train de cuire. Catherine, elle nous a préparé les pommes de terre pendant ce temps-là parce qu'on ne pouvait pas être partout. Donc là, on va regarder un peu la gueule du poulet pour voir si c'est bon à manger. C'est resté à 180 degrés à peu près pendant une heure et demie. Hop là ! Et regardez-moi ça, les enfants, s'il n'est pas beau ce poulet. Hein ? Un petit poulet de Bresse à acheter ce matin sur le marché de Chalon. Direct producteur. Bien préparé, bien cuit. Ça sent bon, dis donc. C'est une merveille ce truc, on va se régaler. Donc on va terminer vite fait la sauce au mori. Comme ça, on va pouvoir s'installer à la table pour goûter les terrines que Guillaume nous a préparées avec du gibier. Avec des petits cornichons, un coup de blanc, histoire de se mettre en jambe. avec des petits de plomo, histoire de se mettre en jambe. Et on va mieux